Rocamadour, de Zachée à la Vierge Noire La découverte de Grand Olmen des époques mégalithiques atteste d'un intérêt remarquable de cette civilisation pour les sites périphériques de Rocamadour. La tradition de Rocamadour raconte que son origine religieuse remonte au 1er siècle. En ce lieu était un rocher dans la falaise. Sous ce promontoire se trouvait une grotte abritant un ermite, Amadour, qui n'était autre en vérité que Zachée de Géricault. Qui est Zachée ? Dans un écrit apocryphe, Zachée sauva Jésus. Recherchés par les soldats d'Hérode, Jésus et sa famille ne doivent leur salut qu'à l'hospitalité de Zachée. Un autre récit apocryphe, celui-ci relate encore au Moyen-Âge, que les soldats auraient été arrêtés par un champ de blé poussé instantanément entre Jésus et eux, à une telle hauteur que toute poursuite devenait impossible. Et ce champ de blé appartenait à Zachée. Seul l'acte d'hospitalité sera retenu par les écrits bibliques dans l'évangile de Luc. Zachée viendra en Gaule, recherchera solitude et oubli. Il remonte la Dordogne et choisit, en plein territoire des Carducs, le centre du Val d'Alzou. Il y a analogie entre Zachée et Amadour. Le nom Amadour proviendrait de l'arabe Amad-Aour, le juste, soit Zachaye. Et là, nous retrouvons l'étymologie de base pour le nom Zachée. Il serait donc fort possible que ce dernier soit bien Amadour, que nous retrouvons dans la dérive Amadour, Amator, Amateur, Celui qui aime. Les anciens pèlerinages de Rocamadour sont axés autour d'une Vierge Noire dite de Saint Amadour. La Vierge Noire vénérée aujourd'hui serait datée du XIIe siècle. Il ne peut en ce cas s'agir d'une création du 1er siècle. Pourtant, la tradition veut que le saint homme ait ramené avec lui d'Orient, une statue de couleur noire sculptée par Saint Luc l'évangéliste lui-même. Il s'agit d'une Vierge en majesté, bras écartés, ce qui est peu fréquent, ne tenant aucun objet, ni l'enfant assis sur son genou gauche. De couleur très sombre, d'environ 70 cm de haut, elle aurait eu le visage et les mains recouvertes de lamelles d'argent. La statue pourrait être en bois de chêne, car ce dernier devient très sombre avec le temps et obtient cette patine s'il est humidifié au départ. Or, le nom Kersi peut provenir de Kersus le chêne. Force est d'admettre que la statue apparaîtra sur le site en même temps que la remise à jour du tombeau de Saint Amadour et lui sera attribué pour les besoins de la cause du pèlerinage. Le temps s'écoule sur le modeste ermitage oratoire de Saint Amadour, mais la mémoire locale conserve le souvenir du personnage et continue à l'honorer sous la forme d'un pèlerinage qui prend régulièrement de l'ampleur à s'adaptant graduellement d'une Notre-Dame noire. Saint Amadour laisse progressivement place à la Vierge. Petite chronologie pèlerine. Troisième siècle. Saint Cernin de Toulouse visite l'ermitage. 778. Roland s'arrête au sanctuaire avant d'aller vers son destin funeste à Roncevaux. 1105. Le culte à la Vierge Marie de Rocamadour est mentionné dans une bulle du Pape Pascal. 1112. Le pèlerinage irrégulier est connu. Les structures d'accueil efficaces en montrent l'ancienneté. 11152. Giro d'Escorail donne au pèlerinage une dimension européenne. Les jaquers, les pèlerins de Saint-Jacques, détournent leur route pour une halte obligée à la Vierge Noire. 11159. Pèlerinage d'Henri II d'Angleterre. C'est en 1166 qu'eut lieu, peut-être sous l'impulsion des bénédictins, la découverte de la dépouille du bienheureux saint Amandour lors du terrassement d'une tombe prévue devant l'ermitage. Les textes ajoutent que le corps était dans un parfait et exceptionnel état de conservation. Il ne pouvait s'agir que d'un miracle. Le corps fut transféré près de l'autel et offert à la dévotion des fidèles. Jusqu'en 1562, où Bessoni et ses protestants mettent la cité à sac et brûlent la Sainte-dépouille et toutes les archives du lieu. Mais entre-temps, les miracles n'en finissent plus de se succéder sur la tombe de saint Amandour. Il en sera de même pour les pèlerins aussi princiers, religieux que célèbres. Saint Dominique, saint Antoine de Padoue, saint Bernard, 1244, saint Louis et ses trois frères, Blanche de Castille, 1443, Louis XI et tant d'autres dont les moindres sont saint Odilon. Saint Amandour et la Vierge Noire ne furent ni sourds au supplique des fidèles, ni avards de miracles pour répondre à toutes les attentes, aussi diverses soient-elles. Il faudra, en 1172 et sur ordre de Géraud Descorailles, tenir un registre des prodiges ayant lieu à Rocamadour pour le XIIe siècle. Ce livre des miracles relate 126 procès-verbaux de faits merveilleux, dont 90 sont directement liés à des guérisons. On remarque certains prodiges répétitifs liés à la vue et aux yeux. Ainsi cette femme, perdant la vue en accouchant, recouvre la clarté en implorant de très loin Notre-Dame de Rocamadour. Il sera de même pour ces nouveau-nés morts à leur naissance, retrouvant le souffle de la vie, le temps utile à leur baptême. Un fait étonnant. Nous sommes en 1212 et l'émir Al-Nassir, fort de cinq fois les troupes royales de Castille, Aragon et Navarre réunis, semble emporter la bataille décisive de Las Navas de Tolosa. Les catholiques sont déconfis et s'apprêtent à consommer une écrasante défaite. C'est alors qu'en désespoir de cause est déployée la bannière de la Vierge de Rocamadour. Ce sera un revirement de situation, car aussitôt Dieu accorde un salut inespéré par la glorieuse Marie de Rocamadour. La Vierge venait de mettre fin au long conflit contre les morts par une intervention miraculeuse extrême. Le miracle de Jeanne d'Arc. Charles, roi de Bourges, désespère de chasser les Anglais des terres de France. De guerre lasse, il demande au pape, par l'action des prières, l'intervention miraculeuse de Notre-Dame de Rocamadour et ainsi la modification du destin des armes. C'est ainsi qu'en 1429, à la Micarème, une jeune femme guerrière du nom de Jeanne d'Arc se présente au roi pour lui permettre de repousser les Anglais hors du sol français et lui permettre d'accéder au sacre de Reims. Dans la chapelle de la Vierge, de nombreux ex-votos témoignent des miracles accomplis. Parmi les objets insolites, émouvants et parfois naïfs, on distingue des reproductions de navires. Plusieurs marins attestèrent avoir au plus fort de la tempête et, à l'instant du naufrage, implorer Notre-Dame de Rocamadour. Soudainement, les éléments s'apaisaient, permettant aux hommes de reprendre la maîtrise du bateau. Revenus de leur périple en mer, les rescapés se rendaient alors à pied remercier la Vierge et déposer un ex-votos en témoignage de leur gratitude. Mais le prodige le plus spectaculaire fut sans doute celui de cet équipage qui, au moment de sombrer corps et biens, s'en remettait à la Vierge de Rocamadour et se retrouvait au petit matin avec son navire à des lieux du drame, sains et saufs, sur le rivage de Saint-Jacques de Compostelle. Nous noterons encore que Jacques Cartier fut sauvé en mer grâce à l'intervention miraculeuse de la Vierge Noire. En remerciement de ce miracle, la crypte de l'église Saint-François d'Assise au Québec est sous le vocable de Notre-Dame de Rocamadour. Le grand pardon. Le pape Martin V en 1427 instaure le grand pardon de Rocamadour. Cette formidable manifestation ne peut avoir lieu que le jour où la fête Dieu se superpose à la Saint-Jean-Baptiste. Le premier pardon eut lieu en 1428. Les autres se succédèrent ainsi. 1546, 1666, 1734, 1886, 1943. Le prochain se situera vers 2129. L'accès au sanctuaire débute face au château de la Coretta, ancienne défense forte. Ici commence l'escalier des pèlerins. Ces derniers y faisaient leur pénitence en gravissant 216 marches, souvent à genoux. À chaque nouvelle marche, le pénitent récitait un navet. À l'arrivée, il était chargé de chênes qu'on lui ôtait dès sa confession terminée pour symboliser sa libération des entraves du péché. De cette placette, on accède à sept chapelles. L'église de Saint-Amadour, la basilique Saint-Sauveur, les trois chapelles Saint-Jean-Baptiste, Saint-Blaise, Saint-Anne et enfin la chapelle Notre-Dame. À droite de l'entrée de la chapelle miraculeuse de Notre-Dame se trouve une sorte d'en-feu protégé par une grille de fer. C'est ici que fut trouvé le corps de Saint-Amadour Zachée. Puis on distingue, fichée dans la roche, l'épée de Roland. Après avoir vainement tenté de la détruire, la légende assure qu'il l'aurait lancée si fort qu'elle serait venue se prendre dans l'oratoire où le preu était venu prier avant le désastre de Roncevaux. L'arme que l'on voit à présent est une copie de l'original enlevée par les anglais au 8ème siècle. Nous entrons enfin dans la chapelle miraculeuse. Ici étaient les Egvotos, voués à la Vierge Noire, trônant à présent sur le maître-hôtel. À l'intérieur de ce dernier se trouve la pierre druidique de Saint-Amadour, conservée par Saint-Martial. C'est encore dans cette chapelle que l'on voit la petite cloche miraculeuse datée du 9ème siècle. Un texte de 1574 relate qu'elle sonnait seulement lorsqu'un marin en mer suppliait Notre-Dame de le sauver des flots. Alors un notaire mentionnait le jour et l'heure qui s'avéraient exacts lorsque le marin rescapé venait en pèlerinage remercier sa bienfaitrice. Des entraves suspendues dans la chapelle étaient les fers des prisonniers, sauvés aussi par de pieux vœux à la Vierge Noire de Rocamadour. La multitude et la complexité des mystères de Rocamadour font qu'ils ne peuvent être contenus. Prière à Notre-Dame de Rocamadour Notre-Dame de Rocamadour, Reine du Kersi, me voici auprès de vous pour vous aimer et vous prier. Je suis comme Jésus et avec lui auprès de sa mère. Vous vouliez bien recevoir son amour, recevez le mien. Vous vouliez recevoir son travail et ses humbles joies, recevez mon travail et mes joies toutes simples. Vous vouliez bien partager ses peines déjà grandes, recevez et partagez mes peines déjà si lourdes. Recevez et acceptez l'amour, les joies, les peines de vos deux enfants. Puis jetez un regard là où s'en va mon cœur, vers ma maison, mon village, mon église, tous les miens, tous les vivants et tous les morts. Veillez sur votre sanctuaire, veillez sur l'église, veillez sur la France. Tout est à vous, c'est votre domaine, votre royaume. Soyez toujours et pour tous la mère et la reine. Notre-Dame de Rocamadour, pour tous les bienfaits d'hier, d'aujourd'hui, de demain, merci. Notre-Dame de Rocamadour, soyez avec moi maintenant et à l'heure de ma mort. Notre-Dame de Rocamadour, quand cette heure dernière sera venue, prenez-moi par la main et conduisez-moi près de votre divin Fils et près de vous, dans la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada